Le système de propulsion à prise directe de SIDU offre un excellent contrôle de la puissance. Les leviers sélecteurs et d'accélérateurs SIDU ITC composés d'aluminium forgé comprennent un bouton de déclenchement afin de permettre un contrôle encore plus précis. Le mécanisme est simple. Le levier le plus près du conducteur est le levier sélecteur qui permet au système de propulsion de passer du point mort à la marche avant ou marche arrière. Le levier qui se trouve à la droite du levier sélecteur est le levier d'accélérateur. Pour démarrer les moteurs, le levier sélecteur doit être au point mort et le levier d'accélérateur doit être à la position ralentie. Une fois les moteurs en opération, pour passer en marche avant, appuyez sur le bouton de déclenchement et poussez le levier sélecteur en marche avant. Pour passer à la marche arrière, redressez complètement le levier d'accélérateur. Appuyez sur le bouton de déclenchement et tirez le levier sélecteur complètement vers l'arrière. Veuillez noter que le levier d'accélérateur est limité lorsque le levier sélecteur est en position de marche arrière afin de limiter la puissance à 3500 tours minutes. Rappelez-vous que le bateau fera une rotation dans la direction où le volant est tourné en position de marche avant, point mort et marche arrière. Pratiquez ces manœuvres avec précaution en demeurant loin de tout ce qui pourrait causer une collision. Les leviers d'accélérateur et sélecteur sont faciles à opérer, mais rappelez-vous que c'est en pratiquant que l'on atteint la perfection. Pour plus d'informations, visitez la section propriétaire du site sidoo.com.